Alors Pierrick, ce qui a mis le feu aux poudres c'est cette vidéo promo de la 900 Tiger que j'ai trouvé incroyable. A quel moment de voir cette vidéo ça peut pas te donner envie d'en acheter une et de partir à l'aventure avec ? Bah moi c'est pas trop mon truc. Une fois de plus c'est l'épisode trail que je redoute. J'imagine que ce qu'on va avoir ça va être gros que ça va être puissant et que je vais rien pouvoir faire quoi une fois de plus. Ouais alors c'est vrai que là on est quand même sur la moto qui a la plus grande différence entre ce que tu peux ressentir quand tu la vois extérieurement c'est à dire quand même une certaine impression de lourdeur parce qu'elle est quand même très volumineuse, elle est longue, elle est haute, elle est large, si tu mets les top case je t'en parle même pas, et ce que tu ressens vraiment quand tu la pilotes ? Au moment où je la vois, je la vois très longue, je la vois aussi très large parce qu'elle a toutes les protections en aluminium qui sont super bien foutues pour justement éviter en cas de chute d'abîmer le silencieux. C'est un mélange de support de top case et de on va dire de barres de protection donc l'ensemble paraît super volumineux et je dois t'avouer que j'ai fait un peu d'huile quand je l'ai vue. Ouais je peux comprendre. Alors cette moto moi je l'ai beaucoup roulé sur la route avant qu'on l'essaye sur la terre. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que tu voyages en mode grand luxe. Poignée chauffante, siège chauffant, régulateur de vitesse, tu peux reporter pas mal d'options de ton téléphone directement sur l'écran comme lire des messages. Tu peux déclencher ta GoPro depuis le guidon aussi. C'est la moto du geek en fait. Ah c'est la moto du geek, c'est la moto confort, tu as une bulle haute, franchement tu es sur un tapis volant. C'est assez fou d'ailleurs parce que pour moi triomphe c'est des anciennes motos, triomphe pour moi c'est Steve McQueen et là dedans tu as du 2.0 avec tout l'électronique. C'est quand même assez fou le mariage de l'anglaise qui a des valeurs, le château on va dire mais en fait à l'intérieur tout a été rénové. C'est la version rallye pro parce que tu as quatre ou cinq versions de cette 900 Tiger et donc là c'est vraiment celle qu'il te faut pour envoyer une table. Alors du coup moi je la ramène de Genève parce que c'est grâce à nos amis de Triomphe Suisse avec qui on travaille souvent. Ils nous disent les mecs faut absolument essayer cette 900 Tiger elle est folle et donc du coup moi je la ramène de Genève et du coup je fais de la route. Je fais de la route. Et tu adores ça ? Non c'est pas trop mon truc, ça a été long voilà mais malgré tout j'arrive dans les petites routes du Jura et il y a des dos d'âne de plus en plus chez moi et je passe sur le dos d'âne, je sens rien. J'accélère un peu, je passe sur le deuxième, je sens rien. Et là je me dis alors là il n'y a pas les mêmes suspensions que d'habitude. Très clairement c'est une machine qui a l'air d'amortir absolument tout. Donc je me dis il y a peut-être un petit truc à jouer en tout terrain. Ouais c'est assez surprenant il y a énormément de débattements. Sur cette version il y a des pneus quasiment des pneus de crosse quoi c'est incroyable c'est des espèces de crampons bodybuildés énormes. Pour autant sur la route moi ça ne m'a pas du tout gêné. Alors bon je ne suis pas un pro de la route mais je m'attendais à avoir un feeling un peu bizarre dans les virages et tout. J'ai pas fait la différence. Alors du coup comme d'habitude on est allé sur la piste à côté de l'Anse Saunier à Berçaillen. Là où on a toutes nos marques. C'est-à-dire qu'il y a des tables de 25 mètres, il y a des tables de 5 mètres. On a vraiment tous les types de sauts. On a des dévers, on a des virages à plat, on a des ornières et cette piste est vraiment bien faite justement pour voir jusqu'où on peut aller avec une machine. On vous le rappelle la chaîne MX Test c'est avant tout de savoir si les motos sont légitimes. C'est-à-dire qu'on appelle une moto off-road. Notre rôle à nous c'est de savoir certes elles vont sur la route mais notre rôle nous c'est de dire est-ce qu'on peut mettre le tampon off-road, le tampon tout terrain sur une machine. Et là évidemment on arrive sur la piste et on se dit qu'est-ce qu'elle a. Donc la magie de la MX Test c'est quand même d'arriver par la route avec les poignées chauffantes, avec toutes les options qui vont bien et tout et de se dire que potentiellement on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble à une vraie pratique off-road. La partie la plus délicate c'est le premier tour. Au moment où on part, on a vraiment tout de suite, on sait à peu près si ça va aller ou pas. Tu prends le premier trou, la première ornière, le premier saut et tu te dis waouh ou alors waouh il va faire super attention. Mais dans les deux cas, honnêtement il ne faut pas longtemps pour comprendre. Ouais alors moi quand je me suis engagé sur la piste avec cette moto, j'avais très très peur parce qu'en fait ce qui me terrorisait c'était le gabarit, de voir ce réservoir qui est quand même plutôt gros devant toi. Du coup ça t'éloigne un petit peu du guidon entre guillemets alors que sur une machine de la MX dans les virages tu vas vouloir t'asseoir très près du réservoir. Là je pouvais pas trop bouger, j'avais peur et du coup j'attendais en permanence la limite. Tu sais le moment où tu te dis ah non il y a l'avant qui part, il y a l'avant qui glisse, voilà c'est ça la limite. Et en fait je ne la trouvais pas cette limite. Déjà parce que je ne roule pas très vite, mais parce qu'en fait la moto elle ne glissait pas. Et ça ça vient uniquement de la fourche, tout simplement parce que la fourche est excellente, la fourche gomme tout. Donc si tu veux tu es assis en arrière, tu as un pneu qui est quand même pas un pneu de crosse, mais si tu veux au moment où tu rentres dans l'ornière, très clairement les petites irrégularités, les cailloux, les petits trous sont gommés par cette fourche. Donc tu ne perds jamais le grip. C'est ce qui est vraiment agréable, cette moto, le point fort, c'est vraiment la fourche. Ouais c'est qu'on dirait carrément une fourche de MX, moi je l'ai trouvée. Écoute, quand tu vois le poids qu'elle a et la vitesse à laquelle on arrive au freinage, et la moto elle est bonne. Elle arrive au freinage, si tu veux, elle prend les trous. J'ai réussi à la faire talonner sur deux, trois très gros trous, mais dans l'ensemble, si tu veux, mon frein j'appuyais fort et la moto elle avait tendance à vraiment rester collée au sol. Donc cette fourche te permet d'arriver vite au freinage, elle te permet également tout ce qui est petits sauts vraiment de les amortir de manière confortable, et puis après on verra sur les gros sauts. Alors cette version de la Tiger, la Rally Pro, elle a tout qui est déconnectable. L'ABS, le Trash on Control, tout est déconnectable. On a des grands roues de grand diamètre à rayon, une fourche à grand débattement, donc là on se dirige vraiment presque vers un enduro. Et c'est ce qu'on fait. J'ai envie de dire qu'on aurait pu cocher la case tout terrain juste à énoncer, on va dire, toutes ces aptitudes, toutes ces petites caractéristiques, ces petites options, pourrait te dire ok ça va être tout terrain c'est sûr. Mais malgré tout il faut être sur la piste pour le tester. Et au moment où on rentre sur la piste, très clairement on retrouve un petit peu la maniabilité, la jouabilité, on retrouve un petit peu de l'aisance des motos d'enduro, des motos de cross, justement grâce à ces détails. Donc si tu rajoutes une très bonne fourche, une grande roue et un bon pneu, c'est clair que tu n'as pas de limite. Ouais alors au niveau du poids, le poids ne m'a pas gêné pour rouler sur la piste et prendre des virages. J'ai trouvé que la moto refusait pas du tout de s'incliner, elle y allait volontiers. Dès que tu essaies un petit peu de la pencher, ben le faisait sans que ce soit vicieux. Et alors moi c'est ça qui m'a... J'étais un peu dérouté si tu veux, parce que j'attends en permanence la réaction vicieuse. Je me suis dit c'est pas possible qu'une moto aussi grosse, fasse pas un truc un peu bizarre ou quoi, et ça n'arrivait jamais. Non, je n'ai jamais eu non plus cette réaction au niveau du train avant. Je l'ai plus eu au niveau du train arrière, c'est-à-dire qu'on a quand même des chevaux. Donc c'est-à-dire qu'au moment où j'accélérais fort, à la limite, l'arrière pouvait partir en drift, l'arrière pouvait bouger un petit peu. Mais c'est clair, tu as raison, je n'ai jamais eu de problème sur l'avant. Jamais. Alors pour finir avec le poids, donc comme je te l'ai dit, moi, il ne m'a pas gêné. La seule fois où je l'ai vraiment ressenti, c'est quand j'ai voulu faire un demi-tour sur la piste, couper des ornières qui étaient profondes et sèches, avec une partie qui était un peu molle, une partie qui était dure et tout. Et là, j'ai un petit peu galéré. Heureusement, j'ai des grandes jambes, donc j'ai sauvé l'honneur, on va dire. Mais ça aurait pu être le moment où je peux tomber. Même chose pour moi, je l'ai senti au moment où je suis parti du parking de Genève. La moto est un peu haute. Si je devais sélectionner un défaut sur cette machine, ce serait peut-être une garde au sol un peu exagérée. Alors les Anglais doivent être assez grands, c'est des Vikings. Donc du coup, j'avoue qu'il y aurait eu 10 cm de moins alors que je mesure 1,78 m, on va dire, si on l'a dit à la Genova. Non, très clairement, avec un petit mètre 80, c'était déjà limite. Donc je me dis que si tu mesures 1,70 m, c'est un petit peu délicat. Ça va être le seul défaut que je trouverais. Évidemment, quand tu roules, il n'y a pas trop le problème. Mais si tu t'arrêtes pour passer un petit temps droit difficile, c'est un peu plus délicat. L'avantage, par contre, on l'avait vu par exemple avec le XADV où moi, je m'étais retrouvé quillé sur des crêtes, tu sais, sur des sauts que je n'avais pas sauté ou vraiment, ça faisait des appels en crête. Là, par contre, il n'y avait aucun problème sur la Triumph parce que du coup, comme elle est très, très haute et que la carte de soleil est très, très haute, tu peux passer tout en fait. Ah, on n'a jamais touché le cadre, on n'a jamais touché le sabot. La moto n'a aucun problème justement de franchissement ni par le gabarit, ni par les suspensions. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste avoir des jambes à peine grandes ou des chaussures un peu compensées. Si tu veux aller dans l'extrême, exactement. Un petit MX en talonnette, nickel. Exactement. Alors, parlons du moteur. Ce moteur, j'ai un petit peu fait encore le tour des forums, le tour des tests et tout. Et il y a beaucoup de gens, dans le milieu de la route par contre, qui lui reprochent un manque de couple. D'après ce que j'ai compris, le couple Max est disponible à partir de 7000 tours. Et pour beaucoup, c'est trop tard, 7000 tours, parce que ça veut dire que tu es déjà un peu en train de tirer les vitesses. Sauf qu'en tout terrain, on a besoin d'efficacité, on a besoin de douceur, on a besoin de contrôler justement un filet, on a besoin d'aller de virage en virage ou de, j'ai envie de te dire, de difficulté en difficulté sur un petit filet fin. Le monde du tout terrain, contrairement à ce que les gens pensent, c'est le monde de la finesse. Autant sur la route, tu peux ressortir dans une courbe et accélérer très fort, autant en tout terrain, il faut être très doux. Et ce moteur est fabuleux. La moto feuille, tu vois, vraiment, tu arrives à doser ou même si tu n'arrives pas à doser, si tu veux, le dosage se fait automatiquement. La moto, elle est vraiment très douce. Et donc moi, justement, contrairement à certaines motos plus puissantes qu'on a pu essayer, je n'avais pas de décrochement violent. Quand tu voulais, comme d'habitude, que je la fasse glisser, exactement, j'y arrive et j'arrive à doser le truc. Toi, tu as failli te faire mal avec une des motos. On ne dira pas laquelle, mais tu as failli te faire mal avec une. Là, ce n'est jamais arrivé. Et pourtant, je t'ai vu rouler beaucoup plus vite que ce que je n'ai jamais vu rouler avec un trail. Tu as roulé vite, tu as roulé sur, tu as décollé, tu as patiné et ça, tu ne l'avais jamais fait. Et je pense que c'est grandement grâce à notre moteur qui était très doux. Donc, si cette moto est une version adventure et que la personne veut l'utiliser en version adventure, il ne faut pas qu'elle ait honte de ce manque de couple, ce manque de chevaux qu'on verra dans les forums. Parce que le mec reste sur une 4 voies. Ce n'est pas un souci. Au contraire, si le mec fait 50-50, route, chemin, s'il décide d'aller jusqu'à Shanghai par la route de la soie, sans déconner, ça va être beaucoup plus facile avec ce moteur qu'avec un 1200 ou je ne sais quoi. Ah non, ce n'est pas… Moi, je n'ai pas pris ça comme un manque de couple. J'ai pris ça comme un plus efficace. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Un petit peu comme ce que je t'ai expliqué sur le train avant, c'est-à-dire qu'il m'a fallu du temps pour commencer à être en confiance parce que le coup de vis n'arrivait jamais. J'ai eu exactement la même chose sur la poignée de gaz. C'est-à-dire que les deux premiers tours, je les ai faits avec une lenteur incroyable parce qu'en fait, j'avais peur de me faire surprendre. Je me suis dit, c'est bon, il y a presque 100 chevaux sur de la terre. C'est sûr et certain, je vais me mettre une équerre, je vais me faire tomber la moto. Et en fait, pareil, ça n'arrivait jamais ce moment-là. Donc, j'ai commencé à tourner un peu plus la poignée, un peu plus la poignée. Et au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait y aller beaucoup plus franchement que ce que je pensais, malgré que ce soit un 900. Parce qu'en fait, la puissance est délivrée de manière tellement progressive que jamais tu te fais surprendre. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus doux qu'un 4,5. Cross, mais beaucoup plus doux. Alors, ce qui est de marrant, c'est qu'on peut parler aussi de l'efficacité de l'électronique. Donc, pour les gens qui vont rester sur la route, il y a vraiment un côté safe qui est indéniable grâce à toutes les options électroniques qui vont empêcher de patiner, l'ABS et tout ça. Parce que toi, tu as oublié de l'enlever au moment où tu es rentré sur la piste tout terrain et tu as pu te rendre compte que ce n'est pas du tout un gadget. Ah non, non, ce n'est pas du tout un gadget. Bon, alors là, c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu mettre la poignée dans le coin, qu'il ne se serait rien passé. C'est-à-dire que dès que la moto perd de l'adhérence, je n'arrive même pas à dire si ça fait une coupure parce que je ne m'en suis même pas rendu compte sur le coup. Oui, tu ne t'es pas rendu compte que le Trunction Control était encore enclenché et il y a un moment, tu n'as pas failli monter une table qui était glissante, qui patinait et tu t'es dit mais il n'y a pas de chevaux, pourquoi je n'arrive pas à monter cette table ? Exactement. Et alors là, je me suis dit, effectivement, c'est vrai que là, le manque de coupe, c'est quand même déconné. Mais en fait, c'est que la table était très, très raide avec de la petite gravette. Donc, dès qu'elle perdait l'adhérence, elle me freinait la puissance et du coup, j'ai eu du mal à la monter. Je me suis dit, c'est quand même dingue, il y a un 800, enfin 888 cm3 qui n'arrive pas à monter une table et en fait, ça venait de ça. Donc du coup, sans le Trunction Control pour le mode off-road, franchement, moto douce, moto puissante et donc c'est-à-dire qu'on monte aux arbres. Sur la route, on met le Trunction Control et si c'est glissant, si jamais il y a un problème sur la route, des graviers ou quoi que ce soit, on évitera la chute. On est vraiment en sécurité totale. Donc franchement, j'ai vu beaucoup de gadgets, justement électroniques qui n'avaient peu d'efficacité. Là, vraiment, ça marche. Ça marche. Pour en revenir justement à ces gadgets, l'ABS, tu sais, ça fait plusieurs vidéos, donc tu me dis que tu adores l'ABS à l'avant sur une moto tout terrain. Et moi, très honnêtement, je n'ai pas pu le tester. Pourquoi ? Parce que je ne freine pas assez fort de l'avant pour bloquer la roue de toute façon en cross, je n'ai pas ce niveau-là. Mais là, je me suis dit, tiens, tu vas partir sur un chemin et tu vas essayer de bloquer l'avant. Et j'ai halluciné complet, quoi. C'est-à-dire que tu peux bloquer l'avant, tu ne perds pas l'avant. Et c'est hyper confortable et sécurisant. Et je pense que quand tu es habitué à ça, ça doit être une tuerie. Oui, c'est vraiment tout ce qu'on demande dans une moto, justement, de gommer des petites erreurs de pilotage. Alors certains, évidemment, dans les commentaires, on adore d'ailleurs vos commentaires, continuez à poster ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les motos que vous voulez. Mais quand on voit dans les commentaires, oui, mais c'est la fin du pilotage. Oui, ça, j'en ai discuté avec beaucoup de top pilotes qui ont roulé en MotoGP. J'ai discuté de ça avec la Coni, j'ai discuté de ça avec Zarco, avec JMB. Non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer une 500, deux temps de GP à aujourd'hui une MotoGP. Il n'y en a pas une qui n'était pas plus difficile de gagner une course de MotoGP avant qu'aujourd'hui. C'est juste différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans les courbes à fond, il faut être pressé au millimètre. Avant, on rentrait sur un filet de gaz et on priait pour que la moto ne fasse pas un énorme axide. Mais là, c'est la même chose. Tout ce qui va nous permettre de ne pas tomber, l'ABS, le traction control, va vous permettre de faire d'autres choses. Et en l'occurrence, nous, la moto, tous les défauts qui sont gommés par ces options, ça nous permet de sauter plus fort. Et moi, à un moment, quand on est parti pour faire un petit peu de roue, vous savez, c'est plusieurs passages où on ne s'arrête pas de virage en virage. On fait un passage un petit peu long. J'ai attaqué, j'ai attaqué. Et la vitesse, elle est bonne avec cette moto. Là, j'ai été clairement vite, je pense. Non, mais tu as été vite. Moi, je pense que tu peux faire une course de ligue et tu ferais un résultat honorable. Mais il faudrait faire le test parce que ce serait fou. Mais aujourd'hui, un trail qui te permet de voyager sur l'autoroute dans un confort indécent, qui te permet aussi de faire un bon résultat en ligue si tu sais piloter, évidemment. Et la moto, on a eu du mal à trouver la limite. Il reste encore une table à notre circuit. On n'est pas au bout de notre circuit. Il reste encore une grosse table qui n'est pas passée, mais elle n'est pas passée parce que je n'ai pas osé y aller. Oui, il y a aussi le problème quand on nous prête une moto, à un moment donné, qu'on ne peut pas non plus juste débrancher et se dire on la tente comme ça. Non, c'est des motos de route, c'est des belles motos. Elle coûte combien, celle-là ? Ça doit être entre 14 et 15, je pense. Oui, 14-15 000 euros. Donc, je me vois mal passer un petit coup de fil en disant, bon, la table n'est pas passée, mais j'ai eu un petit souci à la réception. Donc, la surprise, évidemment, ça a été les tables. Là, on pensait sauter, allez, 8-10 mètres. Tu avais déjà fait 10-12, facile, voire même un peu plus avec la 390, c'était le record. Là, tu as explosé le record. Là, c'est 20 mètres. Là, franchement, c'était long. Et puis, c'était impressionnant parce que la moto, elle est énorme. Et quand tu la vois voler comme ça, avec cette facilité, c'est fou. Et tu n'as pas senti que je l'ai fait à l'agonie. Tu n'as pas senti que je l'ai fait, on va dire, en jouant ma vie, pour une raison toute simple, c'est que tu as pris la moto après. Et j'ai fait des sauts aussi. Et tu as fait le saut. D'ailleurs, vous verrez la photo, si tu veux bien la mettre. Voilà. Alors, je vais me mettre en valeur pour une fois. Après 15 ans à avoir filmé les meilleurs pilotes de la planète, c'est mon moment à moi. Donc, regardez bien cette photo. Voilà. C'est moi. Donc, que je saute, moi, à la limite, tu pourrais dire, ouais, mais le mec, il est débile. Voilà. Il est cassé de partout. Il n'a plus rien à perdre. Non, mais après, voilà. Les gens, ils peuvent toujours se dire, ouais, mais Pierre-Rick, qu'il a roulé en grand prix, alors tu peux lui donner n'importe quoi. Il va sauter avec. C'est vrai. Je pense que même avec une tournage à gazon, tu peux passer à une table. Mais ce n'est pas mon cas. Non, ce n'est pas ton cas. Et là, tu as sauté. Et plusieurs tables, plusieurs fois et jamais sans faire une seule erreur. Non. Et ce qui m'a freiné dans ma progression de saut, c'est justement que, voilà, à un moment donné, c'est une moto qu'on nous prête. Moi, je ne suis pas un champion et tout. Et donc, la peur. Voilà, la peur d'abîmer. Mais je me sentais capable de faire des sauts bien plus gros. Pour finir, on est sur un gabarit quand même assez imposant. On est sur une certaine lourdeur. Mais au moment où on part, entre les roues de 21, entre les rayons, entre les très, très bonnes suspensions, on oublie tout. Super grip. On est d'accord qu'on a un moteur qui nous permet de faire ce qu'on veut parce qu'il y a de la puissance, mais alors une efficacité et une douceur qui est absolue. On a un châssis, une partie cycle qui nous permet de sauter loin. Pour moi, la validation, elle est faite. La validation, elle est faite et elle est totale. Le tampon MX Test off-road, je peux dire qu'on va le mettre. Ça fait même un peu plus de 15 ans que je passe mes journées sur les circuits de croce à filmer et on m'a trimballé à l'arrière des motos un paquet de fois. Donc, j'en ai essayé beaucoup en tant que passager. Et je peux te dire que celle-là, tu es dans un canapé à l'arrière sur un terrain de croce. C'est impressionnant. Tu sens aucun trou et tout. Donc, le duo en balade, en off-road, c'est carrément possible. Oui. On peut faire de l'extrême. On peut faire du roulant. On peut faire de la route. Elle a vraiment ce côté adventure. Le côté trail, tu vois, le mot du trail, c'est ça. C'est de partir de la route, aller sur du chemin, aller du chemin un peu plus difficile. Et pour moi, c'est du 100%. C'est validé. C'est à ce jour quasiment une des meilleures mototrails que j'ai pu essayer. Oui. Pareil. Je pense qu'il n'y a pas de compromis. En fait, elle est bonne dans tous les domaines. Oui. Donc, on le met, le tampon MX Test ? On peut vraiment le mettre, oui. Allez, on le met alors.